Musique Musique Ce qu'il fallait faire. La clé de tous les problèmes actuels, et donc de toutes les solutions, je vous ai dit description, proposition, critique, proposition, la clé de tous les problèmes actuels, tient en un mot que je vous soumets et que je vais décliner, c'est la souveraineté, la question de la souveraineté. Musique La situation actuelle montre que les esprits sont alarmés par la montée des extrémismes, des nationalismes, de l'extrême droite, etc. Musique Même s'il y a réelle menace, évidemment. Mais tant qu'on pense à cela, d'abord on fait un grand honneur à ces propositions politiques. Comme disait Roland Barthes, critiquer le cliché c'est faire honneur au cliché. Et là c'est pareil. On se situe par rapport, à force de se situer par rapport à ça, on oublie une chose, c'est qu'en histoire, dans l'histoire politique, comme dans l'économie, si on ne va pas en avant, on va en arrière. Justement vers une perspective historique d'avenir, on ne cesse de parler de la menace. Elle serait balayée si on n'en parlait même pas. Mais au fond, cette menace quand même, c'est un peu facile de dire que les peuples votent ainsi, ah quel dommage qu'ils votent ainsi, etc. Non, ils disent quelque chose. Ils disent quelque chose sur la perte de la souveraineté. Voilà, donc moi je suis Élise, la fondatrice du projet Allémo, que j'ai cofondé avec Alexandre Lacroix, qui est le directeur de Philosophie Magazine il y a deux ans. L'idée de l'école, c'était effectivement de combler un manque selon nous. À Paris, il y a des centres de danse, de musique, mais pas d'écriture, parce que l'écriture, ça ne s'apprend pas. Donc voilà, nous on est convaincus du contraire et on a un réseau d'une soixantaine d'auteurs connus, dans des domaines très variés, ça va du polar, au roman, la poésie, qui partagent leur savoir et qui partagent leur passion chaque jour. On est très heureux de ce partenariat avec la collection Agora, dont l'objectif est de lancer le débat avec des auteurs de renom et qui nous passionnent. Le premier événement a eu lieu avec Belinda Cannon. Voilà, je m'en souviens encore, c'était vraiment super. Et on est très contents de vous recevoir ce soir, Jean-Philippe, pour parler de votre livre et pour cette conférence politique. Voilà, moi aussi je suis content. Voilà, Élise, Benoît, je vous laisse dire un mot et puis on vous écoute. Et merci à vous. Bien, bonsoir à tous. Donc je suis le nom de Belinda, directeur de la collection Agora. Je voulais remercier Élise pour son mot, pour son accueil. On est vraiment ravis de cette collaboration. On est ravis d'accueillir Jean-Philippe, deux mecs. Donc j'ai regardé dans le catalogue Agora, je crois que c'est l'auteur le plus prolique, on dit prolifique ? Prolix. De la collection, est-ce que tu as sept... Prolix, non, je suis assez retenu. Donc sept titres dans la collection. Donc Jean-Philippe est un auteur historique de la collection, puisqu'il a publié dans cette collection un certain nombre d'ouvrages, notamment sur la querelle de l'art contemporain, qui ont été repris, donc il y a deux ans, dans cette fameuse comédie de la critique, donc cette somme sur l'art contemporain. Son travail sur la vitesse, aussi ce que la vitesse nous dit. Ce que nous dit la vitesse, oui. Ce que nous dit la vitesse, pardon. Et puis plus ou plus récemment, donc, on a eu le grand plaisir de publier le livre des jouissances de Jean-Philippe, une magnifique réflexion sur la question de la jouissance. Et puis, donc, ce soir, Jean-Philippe va nous parler, va nous faire une conférence politique, mais qui va notamment s'appuyer sur cet ouvrage, qui est sorti il y a quelques mois, qui regroupe en fait ces textes politiques, donc après des textes esthétiques, des textes politiques, et donc qui s'ouvre avec un essai relativement court, qui est la monnaie du temps, auquel on a adjoint, donc, le petit traité de métaphysique sociale, et puis, cette obscure envie de perdre à gauche, donc qui est un ouvrage qui salue Lucas, qui a vu un succès chez De Noël, et qu'on a repris, donc voilà, qui fait une somme politique, d'accord ? Donc, Jean-Philippe, tu as souhaité t'aventurer en solo ce soir, lors d'une conférence politique. Je suis très heureux de te retrouver, donc je te laisse la parole, d'accord, pour, disons, 45 minutes, et nous aurons un moment d'échange, si cela te convient. – Parfait, au contraire, et grand merci. J'insiste sur le fait que la collection Agora, qui avait été créée par François Laurent, et dirigée par François Laurent, et maintenant dirigée par Benoît, porte bien son nom, au sens où, Benoît, tu as le sens de l'ouverture des champs intellectuels, et véritablement, il y a une offre, sur le plan de la réflexion, à tous égards, aussi bien pour les temps présents que l'exploration du passé, et la prospective, qui m'honore, le fait que tu me convies dans ta collection régulièrement. Et donc, puisque cette collection dit bien son nom, je propose évidemment un débat, mais des débats, il y en a sans doute 100 ce soir, comme tous les soirs. Ben voilà François Laurent, je faisais référence à toi avant que tu arrives, François, fondateur de la collection. Des débats, il y en a, une centaine à peu près ce soir, il y a eu une conférence de presse d'un président de la République ce matin, ben justement, on va rentrer dans le vif du sujet, au sens où je voudrais tenir un propos qui diffère de simples analyses, un propos engageant, qui implique vérification de ce que je propose. Et rien n'est plus précis que la politique à cet égard, puisqu'on a très vite la sanction de ce que l'on croit bon de penser. Et en ce qui concerne l'agora, au fond, nous sommes chacun une agora intérieure, au sens où, si on s'astreint à coupler constamment toute sa vie politique, la proposition avec la critique, à chaque critique une proposition, et s'interdire de formuler une critique si on n'a pas une proposition à formuler, c'est, me direz-vous, la moindre dématurité politique, mais cela forme considérablement la pensée, et ça enrichit le débat démocratique, qui n'en est pas là, bien souvent, mais la démocratie, après tout, n'a que deux siècles, elle n'en est qu'à ses débuts. Toutefois, si je propose un débat sous forme de conférence, qui m'engage, et qui engagera la discussion, de façon la plus précise possible, c'est parce que, précisément, lors du dernier temps fort de notre démocratie, une campagne présidentielle est toujours le temps le plus fort d'une démocratie, il y a eu une remarquable absence de propositions, et c'est une des caractéristiques, c'est même la caractéristique, à mon sens, fondamentale de cette élection. Et c'est pourquoi j'intitule la dernière partie du livre, dont vous pourrez ensuite décliner mes propositions. J'intitule cette proposition, de la dernière partie du livre, ce qu'il fallait faire en 2017, et qui donc reste à faire. Le premier, et je m'engage, à vous faire des propositions, à la fois sur le long terme, et sur le court terme. A chaque fois... Est-ce qu'on vote à la fin ? Pardon, j'ai pas entendu... Est-ce qu'on le vote à la fin ? Bien, donc je disais, je ne sais pas, j'ai peut-être dit autre chose que ce que je voulais dire, donc je répète que je commence par le long terme, et je finirai par le court terme. Car c'est ça, un discours présidentiel, c'est tracer une perspective historique, et en fonction d'une analyse, d'une description, donc description, proposition, à chaque fois. La perspective à long terme, elle est résumée par ce mot de la monnaie du temps. Cette expression, la monnaie du temps, telle sera l'offre d'avenir que je vais formuler. Et elle parle, là encore, d'une description, d'un constat, c'est que la croissance ne peut plus être le facteur d'enrichissement de l'économie globale. Attention, il s'agit pour toute économie, quelle qu'elle soit et quelle que soit l'époque, de dégager du profit. Sans quoi il n'y a évidemment pas d'économie. C'est la moindre des choses. Mais j'explique pourquoi la croissance ne pourra plus être le facteur, à long terme, d'enrichissement économique global et particulier. À cause de plusieurs facteurs principaux que vous connaissez, d'ailleurs. D'abord, le premier qui vous vient à l'esprit, c'est l'épuisement des ressources naturelles. Bon, voilà, donc la question écologique, elle est partagée, je n'y insiste pas, mais elle est évidemment fondamentale. Mais on ne va pas uniquement proposer du développement durable, parce que ça, il y a une offre à cet égard et ça reste assez flou, en plus. Surtout, plus que l'épuisement des ressources naturelles, la vraie question écologique par rapport à la productivité, c'est la question des déchets. Car les ressources naturelles, on arrivera toujours, l'ingéniosité humaine arrivera toujours à les compenser. Le solaire est une énergie qui sûrement fera les déplacements, par exemple tous les transports. On peut faire confiance à l'ingéniosité humaine pour régler cette question par là-même. et c'est l'énergie la plus propre et la plus inépuisable qui soit. Jusqu'à la fin du monde, mais enfin ça, c'est une hypothèse qui ne fait pas partie de mon long terme, si vous voulez bien. Mais par contre, l'épuisement des déchets, ça c'est... la résorption des déchets, ça c'est le vrai problème, qui techniquement d'ailleurs est reconnu comme tel. Par conséquent, le rapport à la production s'en ressent considérablement. Évidemment, pendant ce temps-là, il y a une grande partie de la planète qui n'a pas encore tout le monde son automobile, tout le monde ses frigidaires, etc. Donc, les entreprises du monde le plus développé sur le plan de la productivité et des services ont tendance à... sont vouées à chercher des marchés ailleurs que vous connaissez, la Chine, l'Afrique, l'Amérique latine, etc. Évidemment que ça implique, cette exportation généralisée, implique un nouveau rapport du citoyen et du salariat à l'intérieur de l'Europe et des États-Unis, du monde dit le plus développé. À savoir qu'il faut mettre en adéquation les prix des produits avec les revenus des potentiels acheteurs, des autres nations. Et ensuite, évidemment, que c'est l'intérêt des échanges qui nous voit cela. Et du coup, l'Europe se retrouve dans une situation où la consommation est relativement saturée. On renouvelle le produit, mais on ne crée pas véritablement un marché énorme, comme ça a été le cas pendant l'après-guerre, et qui a amené cet âge d'or des années, surtout fin des années 50, mais 60 et 70, qu'on peut appeler le capitalisme industriel et l'industrie démocratique. Là, il y a eu un véritable enchaînement qui a fait que, au fond, l'idéologie dominante, droite et gauche confondues, fut la consommation. Ça, c'est simplement de répartir autrement la consommation selon qu'on était de droite ou de gauche, mais c'était autour de cela que ça tournait. L'Europe, finalement, se retrouve dans une situation extrêmement difficile à cause de ça, puisque les revenus baissent de 20% en 20 ans, etc. Les choses sont claires. Mais, en même temps, elle se retrouve à l'avant-garde d'un projet qu'elle doit faire advenir, puisque, précisément, elle est la première avec les États-Unis, mais dans une moindre mesure pour les États-Unis, parce que les États-Unis ne sont pas une économie aussi socialisée que l'Europe. L'Europe, c'est le continent, c'est la civilisation sociale, c'est la civilisation des libertés et des droits. Voilà un argumentaire qu'il faudrait quand même beaucoup plus développer quand on parle de l'Europe. A cet égard, l'Europe se retrouve la première à être confrontée à cette crise qui fait qu'on a beau courir après la croissance, la croissance ne suffira plus à régler les problèmes et assurer ce que la politique doit assurer, c'est-à-dire le bien-être de chacun tel qu'il l'entend, dans la justice et la justesse. Je rappelle quelques évidences, mais enfin, on a tendance à les oublier. Donc, au fond, cette difficulté la prédispose l'Europe et l'oblige à la fois à un au-delà de la croissance. Et c'est là que j'en viens à mon offre de la monnaie du temps. Depuis le temps qu'on nous dit que time is money, il était temps peut-être de prendre la chose à la lettre, à savoir que le temps est une richesse potentielle au sens où il demande à être employé. ce n'est pas seulement, je ne reprends pas l'expression time is money au sens de la productivité, plus la productivité sera efficace, c'est-à-dire plus le temps pour produire un produit sera diminué et plus on gagnera de l'argent. Non. Là, c'est au contraire l'ouverture du temps, l'offre du temps qui va créer des nouvelles activités, des nouveaux besoins, des nouveaux emplois qui, comme pour les services, ne sont pas compressibles en unité de temps. C'est une perspective à long terme que je propose, mais on y est déjà. A savoir que la productivité, puisque j'en parlais par rapport à time is money, inéluctablement fait que tous les ans on a besoin de 3% de moins de temps pour produire la même chose. Donc, contrairement au reflux de la réflexion sur la durée du travail, il est inévitable que le temps de travail diminue pour produire les choses ou pour effectuer les services. Dans cette optique, libérer du temps, c'est-à-dire diminuer sensiblement le temps de travail, donc je m'inscris toujours dans cette perspective, diminuer le temps de travail libère donc du temps, comme je le dis, qui va devoir être occupé. Alors maintenant, vous allez me dire occupé par quoi ? Par des nouveaux produits qui sont des nouveaux services. On en a un certain nombre, déjà. On appelle ça les loisirs, on appelle ça la culture, on appelle ça le tour, etc. Mais il y a bien d'autres choses qui peuvent être créées. Là, on est dans la perspective de l'ingéniosité humaine à l'égard de l'histoire. Les gens vont avoir besoin d'être occupés. Mais on va tout de suite objecter, d'abord, on va tout de suite objecter que si on diminue le temps de travail, évidemment, ça augmente le coût de l'unité de travail. On va dire même le coût horaire. Et au fond, c'est ça, le non-dit idéologique qu'il y a autour du refus de la diminution du temps de travail. C'est que le travail coûte plus cher. Donc, il faut répartir les bénéfices de l'entreprise, des services ou d'autres unités de production de travail. Il faut les répartir autrement. Il faut les répartir autrement à l'intérieur de l'enveloppe salariale. Donc, il y a un véritable enjeu idéologique. Il ne faut pas avoir peur des mots par rapport à ça. C'est idéologie contre idéologie, la politique. Ce n'est pas un gros mot que de le dire. Et on nous dit aussi oui, mais au fond, la France est la seule à le faire, les voisins ne le font pas. Est-ce que c'est une réponse ? Ça aussi, c'est une réponse idéologique. Encore une fois, une réponse idéologique en soi n'est pas une mauvaise chose. Mais on y répond idéologiquement. Il semble quand même que quand il y a eu des mutations dans l'histoire, les lieux où elles ont eu lieu, ces mutations étaient bien isolées. Même l'avènement du Christ était une affaire assez isolée. On a vu d'ailleurs que ça a posé un problème à l'impérialisme romain de l'époque, plus à toute la civilisation en question. Donc, ce n'est pas une réponse à le fait que les voisins ne suivent pas cette politique. il s'agit simplement de voir qu'en France, et là-dessus, la France est à la pointe sur le plan européen, en France, effectivement, il y a eu tout un travail politique qui a été fait sur la diminution du temps de travail. Et la France, c'est le pays, par exemple, qui développe le plus le travail associatif, les associations. C'est le pays où les associations ont le plus d'activités, de façon bénévole, de façon gratuite. Il y a donc là une tendance qui est importante, qui visiblement épanouit les gens, et qui, à cet égard, constitue une occupation du temps qui est un élément, évidemment, parce que ce n'est pas avec l'association gratuite qu'on va être dégagé du profit. Mais la nécessité du temps requiert tout un ensemble que nous allons résumer par rapport à cela et par rapport à la situation à court terme, comment venir à ce projet ? C'est la deuxième partie des trois parties de ma proposition, c'est-à-dire la situation présente. Une élection, c'est une élection démocratique, c'est un contrat qui est à chaque fois proposé, c'est le contrat social qui est renouvelé. C'est l'émulation de la proposition démocratique. démocratique. Je dis là une évidence parce qu'elle est considérablement oubliée. Et à cet égard, l'élection présidentielle de 2017 en France n'a pas été un hasard. C'est-à-dire qu'il y a eu historiquement une tendance à nier la possibilité du changement politique qui fait que nous avons eu une élection dont je sentais un an avant, je disais, le coefficient narratif de cette élection sera d'autant plus fort que son coefficient d'offre programmatique sera faible. Je veux dire par là qu'il y a proportion inversée entre les épisodes de la campagne, la dimension narrative d'une campagne qui est très importante, et son offre idéologique. De fait, d'ailleurs, on a eu l'élection la plus surprenante de la Vème République à travers un certain nombre d'épisodes, d'Avatar, etc. Et sur le plan programmatique, la plus creuse, la plus insignifiante, depuis 1969, où il y avait eu la brillante élection opposant Georges Pompidou et Alain Poer. Bon, c'était remarquablement creux. Or, cette élection Pompidou-Poer est une élection où finalement, puisqu'il y avait un vide programmatique, on n'a pas tenu compte de ce qui s'était passé dans la société française. Et celui qui en tiendra compte, c'est l'élu de l'échéance suivante, à savoir Valéry Giscard d'Estaing, en 1974, qui tient compte de ce qui s'est passé en 68, très relativement, mais en conservateur intelligent, procède à un certain nombre de choses. il faut quand même mesurer que Valéry Giscard d'Estaing en un an fait 100 fois plus que Macron en un an sur le plan des réformes. On se souvient tout de même de l'abaissement de la majorité à 18 ans, la loi Veil, les lois d'urbanisme, les lois d'urbanisme, très importantes, ces lois d'urbanisme, le paiement du chômage à 90% du salaire, excusez-moi, mais c'est la dernière très grande proposition de l'État-providence. Donc, il y a eu ensuite programmation véritable en 1974. Qu'a-t-il été proposé en 2017 ? Au fond, les commentateurs l'ont dit pendant la campagne présidentielle que la mesure phare du macronisme, c'était la baisse de l'attaque d'habilitation. Vaste programme. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que c'est une élection qui a été basée sur la négation du choix, ce que j'appelais dans un de mes autres essais politiques l'ère de la liberté sans choix. Et c'est de cela qu'il s'agit de sortir. en fonction de la mondialisation, on considère que l'on ne peut plus guère proposer, qu'il n'y a plus guère de marge de manœuvre. Aujourd'hui, on constate que la demande des peuples est précisément qu'il y ait de nouveau un exercice de la volonté politique. Troisièmement, pendant cette même période des 30 dernières années, le camp que l'on dit de la droite, puisque c'est une définition, on peut dire, anthropologique des opinions depuis les révolutions démocratiques en deux siècles. Je renvoie d'ailleurs à un texte excellent de Marcel Gaucher dans les lieux de mémoire sur le fondement anthropologique de la distinction droite-gauche. La droite avait renouvelé son logiciel idéologique. Quoi que l'on pense, indépendamment des opinions, elle renouvelait son logiciel idéologique. L'élection de Nicolas Sarkozy, c'est l'élection d'une volonté politique avec un discours politique, une cohérence politique, etc. Et pendant ce temps-là, et c'est là que notre propos prend sa... Comment vous dire... joue son rôle. Il faut bien reconnaître que la social-démocratie s'est retrouvée peu à peu en panne de projet d'avenir parce que précisément son projet avait été peu à peu adopté. par les gouvernements de gauche fort rares puisque sur... En deux siècles, la gauche était au pouvoir huit fois moins que la droite. Ça, c'est ce que je démontre dans cette obscure envie de perdre la gauche. Chiffres à l'appui, dates à l'appui, les choses sont claires, sauf dans les pays anglo-saxons. Et en ce qui concerne la social-démocratie par rapport aux camps que l'on peut dire, que l'on dit conservateurs, en tout cas la droite, pour ne pas étiqueter les camps, elle avait adopté largement un certain nombre de principes de la social-démocratie. C'est ici donc que aussi notre propos est d'autant plus nécessaire que, puisqu'il n'y a pas eu d'offre programmatique à cet égard, effectivement, le macronisme est le résultat de cela. Le macronisme, c'est la négation du choix. C'est le en même temps. Je rappelle quand même que le en même temps, c'est le double-think et François Borde qui vient de sortir un livre sur George Orwell, le rappelle dans François, puisque tu es là, je me permets de citer et renvoyer à ton livre qui vient de sortir il y a un mois et demi et que je trouve excellent. Et il rappelle que le double-think, c'est-à-dire le en même temps macronien, le double-think dans la perspective de 1984 de George Orwell, c'est le fait d'accepter deux opinions différentes annulent le jugement critique. C'est très exactement ce qui s'est passé pendant la campagne. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir. Le gouvernement se réunit en séminaire et le parti de Macron se réunit pour définir le contenu idéologique du macronisme. Mais on croit rêver. Sarkozy disait au moins on gagne sur les idées. Il avait raison. Les idées, ce n'est pas fumeux. ça fédère les énergies. Donc là, c'est très symptomatique tout de même que le macronisme a très bien compris cette situation et on n'a jamais vu à une campagne présidentielle qu'un candidat ne présente son programme qu'un mois avant le premier tour. C'est se moquer du contrat social. C'est se moquer de l'émulation des programmes politiques. Mais c'est pour cela même qu'il a été élu. D'où, évidemment, absence d'analyse qui fait que c'est une politique qui aménage le territoire, autrement dit, une politique conservatrice qui ne dit pas son nom, qui fait des réformes ponctuelles, bien sûr, mais qui huile les rouages d'un système qui ne fonctionne plus. Et c'est là qu'effectivement, il y a des moments où il faut être autre chose que Necker, autre chose que quelqu'un qui décrit très bien la situation telle qu'elle l'était, telle qu'elle est héritée. On peut dire que, d'une certaine façon, Macron a été élu par la peur aussi de l'extrême droite, mais qu'il y a une forme de populisme en col blanc à nier le fait que toute réalité est conceptualisée. Toute réalité est perçue parce qu'elle est conceptualisée. Même cet angle de mur, nous le voyons en fonction d'une idéologie esthétique sur la perspective. L'œil le voit différemment. Nous percevons en fonction d'une conceptualisation. Alors, a fortiori en politique et a fortiori quand il s'agit d'une offre politique que doit offrir la campagne démocratique. Et donc, j'en viens à cette troisième partie. Ça va ? Je ne suis pas trop long. Ce qu'il fallait faire. La clé de tous les problèmes actuels et donc de toutes les solutions, je vous ai dit description, proposition, critique, proposition, la clé de tous les problèmes actuels tient en un mot que je vous soumets et que je vais décliner, c'est la souveraineté, la question de la souveraineté. La situation actuelle montre que les esprits sont alarmés par la montée des extrémismes, des nationalismes, de l'extrême droite, etc. Et d'ailleurs, ça fait 30 ans qu'on s'en alarme, ce qui fait que je suis un peu porté à avoir là une forme de narcissisme historique, parce que c'est très valorisant de se faire peur avec le retour du passé, même s'il y a réelle menace, évidemment. Mais tant qu'on pense à cela, d'abord, on fait un grand honneur à ces propositions politiques, comme disait Roland Barthes, critiquer le cliché, c'est faire honneur au cliché, et là, c'est pareil. On se situe par rapport, à force de se situer par rapport à ça, on oublie une chose, c'est qu'en histoire, dans l'histoire politique comme dans l'économie, si on ne va pas en avant, on va en arrière. Une entreprise se casse la figure s'il n'y en a pas de projet, s'il n'y en a pas d'investissement d'avenir. Et au lieu de fédérer les forces, les énergies, ce que je propose de faire, justement, vers une perspective historique d'avenir, on ne cesse de parler de la menace. Elle serait balayée si on n'en parlait même pas. Mais au fond, cette menace, quand même, c'est un peu facile de dire que les peuples votent ainsi, ah, quel dommage qu'ils votent ainsi, etc. Non. Ils disent quelque chose. Ils disent quelque chose sur la perte de la souveraineté. Alors, la perte de la souveraineté, évidemment, on le voit par rapport à la question de l'immigration. Mais la question de l'immigration, elle est extrêmement nouvelle aujourd'hui. Elle a des proportions considérables, comme jamais dans l'histoire. Et ce n'est pas fini. Car la pression démographique est telle qu'effectivement, il faut bien que les hommes vivent. Donc, ils vont là où ils pensent pouvoir survivre. Mais il y a d'autres facteurs. Savez-vous, par exemple, que lorsqu'on interrogeait, qu'on faisait des enquêtes sur le sentiment du bien-être et du bonheur politique, certains pays d'Afrique venaient en tête alors qu'ils étaient parmi les plus pauvres. Et en fait, ça a changé lorsqu'ils ont eu Internet. Et que par Internet, qui est une technique extrêmement économique, il y en a partout, dans les tribus, en Afrique et tout, heureusement d'ailleurs, ils ont vu les choses autrement et tout d'un coup, ils se vivent comme très malheureux, au nom d'une aspiration vers ce modèle dont ils ne connaissent pas non plus l'historique, les efforts, les droits. Certes, mais les droits viennent à force de devoir et à force de travail. Ça a été une très très longue conquête. Je n'ai pas besoin de vous le dire. Par conséquent, la question de l'immigration, elle est vraiment un point fondamental et c'est une des grandes différences avec les années 30 d'ailleurs. Il n'y avait pas du tout de pression, enfin, il n'y avait pas cette pression migratoire dans les années 30. Alors, on nous ressasse le modèle des années 30, là encore, à mon avis, c'est le meilleur moyen de ne pas voir ce qui pourrait arriver de pire encore. Enfin, en tout cas, pas du même ordre, mais de catastrophique. Et puis surtout, la perte, donc, par conséquent, en réglant la question par rapport à l'Europe, il est évident que l'Europe a construit un modèle inédit dans l'histoire d'ouverture à l'intérieur de ses frontières, des quatre modes de circulation, des services, des personnes, des biens et des monnaies et des hommes, pardon, mais en même temps, il est évident que ce continent doit aussi assumer ses frontières extérieures. Autre facteur de perte de la souveraineté, là, je crois que c'est le plus important, parce que celui qui demande une conceptualisation vraiment nouvelle, c'est ce à quoi je m'attèle plus particulièrement, c'est la souveraineté financière, la souveraineté économique. Il y a eu, depuis la fin des années 70, non, pardon, depuis 1961-72, progressive perte de la souveraineté par l'économie. Et l'une des grandes nouveautés, c'est qu'aujourd'hui, le grand conflit, il est entre débiteurs et créditeurs. Alors, on le sait à travers le thème de la dette des budgets nationaux, je rappelle que toutes les grandes bascules dans l'histoire, toutes les grandes bascules, je dis bascules, je ne suis pas révolution, je dis bascules, viennent d'un déficit budgétaire. L'Empire romain, l'ancien régime, l'ancien régime, les États généraux ont été convoqués parce qu'il fallait réformer ce que l'on appelait l'assiette de l'impôt, autrement dit, la superstructure et l'infrastructure n'en brillaient plus. Il fallait trouver un autre mode de production, ce que je propose. Les déficits budgétaires, bon, la faillite de l'URSS, c'est particulièrement patent également. A tous égards, ce sont des moments absolument névralgiques que le moment où le déficit budgétaire n'est plus comblé. on y est. On y est depuis un certain temps. Mais comment ça s'est passé ? Comment ça s'est passé ? Quand on revoit comment ça s'est passé, on retrouve une marge de liberté conceptuelle et programmatique et qui peut rentrer dans les faits d'un programme. En 1971, Richard Nixon a décidé de désindexer le dollar de l'étalon or. On en a d'une certaine façon fini à ce moment-là avec les accords de Bretton Woods qui avaient été signés en 1945 où il y avait d'ailleurs Mendès France comme représentant. Il y avait aussi Cogev qui faisait des conférences sur Hegel. Bon, je crois qu'il a été meilleur économiste que commentateur. Passons. Toujours est-il que... Pourquoi ça s'est passé ? C'est que la loi de l'argent, c'est pas un gros mot que de le dire, a constaté que le taux de profit par rapport à son investissement commençait à baisser. C'était bien beau de travailler sur la consommation, etc. Là, ça tournait, ça marchait, il y avait des marges de 15%, 10%, de rentabilité, etc. Aujourd'hui, on n'en est plus qu'à 1,5%. Si vous voulez gagner de l'argent, n'investissez pas trop dans l'industrie, investissez plutôt sur de l'argent ou sur du crédit. Mais je ne veux pas anticiper sur l'historique des choses, parce que vous allez voir que c'est là qu'on peut intervenir. À partir de là, d'ailleurs, on a bien vu que, par exemple, les prix Nobel d'économie sont des prix Nobel qui ont... Milton Friedman, etc., qui ont très bien conceptualisé, Hayek également, qui ont très bien conceptualisé le fait qu'il fallait en passer par la libre financiarisation de la finance, ce qui est le point d'aboutissement, au fond, du capitalisme, sans qu'on considère que ce soit un gros mot ni réservé à je ne sais quel révoltiste. Le capitalisme, c'est tout simplement un système social où le travail... Pardon, où le capital est mieux protégé et mieux rémunéré que le travail. Pas un gros mot que de le dire. Donc, il fallait qu'à un moment, évidemment, ce capital se rende compte qu'il a une beaucoup plus grande rentabilité et beaucoup moins de problèmes, car pas de problème humain, en investissant sur la finance, sur les crédits et en commençant par les monnaies. Car les monnaies, évidemment, à partir du moment où elles ont été flottantes, à partir du moment où le dollar est devenu l'unique étalon de toutes les monnaies, tout cela est devenu flottant. Donc, il a fallu s'assurer des marges de flottement précisément. Donc, on a contracté des crédits au niveau national et, peu à peu, on a développé tout un ensemble de techniques de crédit. Il y a eu une révolution dans les années 80. Finalement, ce n'est pas un gros mot. C'est la révolution des outils financiers qui se sont multipliés considérablement et qui ont permis de multiplier les gains sur le taux de crédit puis la marge du taux de crédit, etc. Vous connaissez ce tuilage. Tuilage, d'ailleurs, qui n'a pas que des inconvénients puisque c'est ce qui fait que la crise financière de 2008 a été beaucoup moins grave que la crise... Enfin, elle a été d'une intensité aussi forte mais elle a eu moins de conséquences directes que la crise de 1929 parce que, précisément, tous ces crédits créent un tuilage. C'est-à-dire que l'effet de choc a été... Alors, on a dit que ça a atteint toute la planète. C'est vrai puisqu'il y a cette mondialisation des fuseaux financiers et cette multiplication des crédits financiers, certes, mais en même temps, c'est ce qui a permis d'atténuer le choc en le répandant. Donc, ça fait partie des ruses hegeliennes de l'histoire. Il n'en demeure pas moins qu'à partir de là, on a estimé, on a constaté qu'il était beaucoup plus rentable de dégager l'argent pour investir dans les crédits, dans la finance, que dans l'État-providence. Et on s'en est pris à l'État-providence de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. On n'a pas cessé de parler de son coût. Et d'autant plus que la mondialisation faisait qu'on avait besoin de salaires de plus en plus, enfin, moins élevés pour pouvoir vendre les produits de façon conséquente. Et en plus, il y a eu effectivement la désindustrialisation d'une partie de l'Europe par le fait qu'on exportait les usines en pays où les salaires sont moins coûteux. Tout cela a fait qu'il y a eu ensuite cette crise de 2008 où finalement, on voit bien que la finance, si elle est livrée à son autonomie, eh bien, elle se désindexe de sa fonction noble. La finance, c'est noble. Quand l'autre disait je suis contre la finance, non, il faut la réguler, il faut la maîtriser. Mais elle est très saine au sens où elle permet l'investissement. Sauf que là, effectivement, elle n'a plus permis l'investissement. C'est la désindexation entre ce que les économistes appellent l'économie réelle, ce n'est pas un littéraire qui passe, c'est l'économie réelle, et la spéculation financière qui n'a plus aucun intérêt à retourner à l'investissement productif. J'ajoute d'ailleurs que sur le plan des entreprises, vous le savez, les grandes entreprises, les actionnaires demandent finalement aux dirigeants de finalement surtout orchestrer la rentabilité financière de l'entreprise, quelle que soit sa production par ailleurs. Donc, par rapport à cela, l'opposition débiteur-créditeur est devenue telle qu'aujourd'hui, les États sont pieds et points liés par rapport aux investissements qui assurent la simple préservation de la dette. On en est à des dettes quand même de 90% du budget, 98% du budget, 100% du budget. Trump va avoir évidemment un déficit budgétaire encore plus colossal mais il s'en tirera parce que on donne toujours pour le plus gros, comme dit la fable. On appelle ce qu'il va y avoir quand même un sérieux problème par rapport à sa politique économique, par rapport à cela. Par conséquent, les peuples sentent que les politiques leur disent qu'ils ne peuvent rien parce que précisément il y a la perte de cette souveraineté d'économie politique. Et cela explique bien des choses. Cela explique en réalité la situation et certains votes de repli. Par conséquent, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça ? Le fait que le dollar reste l'unité sur laquelle sont indexées toutes les économies, toutes les économies est un véritable préjudice et peut être complètement compensée par l'euro. L'euro, l'Europe reste quand même le plus gros marché mondial. Et l'euro est une monnaie qui a suffisamment d'étayage pour devenir une monnaie de référence qui fait que dans les choix des marchés, dans les choix des politiques d'investissement par rapport aux Etats-Unis, on n'est pas nécessairement à la remorque. On n'est pas obligé de l'être éternellement. Donc, il faut envisager un nouveau Bretton Woods par rapport aux monnaies. C'est une proposition d'ordre mondial. On me dira, mais oui, mais enfin, tous les gouvernements ne le voudront pas. Ce n'est pas dit du tout. Dans la mesure où aucun gouvernement, quelle que soit son obédience politique, idéologique, quelle que soit sa famille d'esprit politique, aucun gouvernement de gaieté de cœur ne taille dans les aides sociales. ce serait quand même faire des procès de mauvaise intention. Par conséquent, sur ce plan-là, il peut y avoir un accord à condition qu'il y ait une volonté politique. Deuxièmement, par rapport à la fiscalité. La fiscalité, on le sait, aujourd'hui, si on lutte véritablement de façon collective, dans une sorte d'eau est nue de l'économie, si on lutte contre l'évasion fiscale ou la minimisation des gains fiscaux, on sait fort bien que les déficits budgétaires de tous les pays sont comblés en deux ans. Les chiffres qui valent et dont on entend parler grâce aux enquêtes journalistiques de Pananin Papers, etc., les chiffres qui valent sont absolument prodigieux. Et à cet égard, comment voulez-vous que les peuples réagissent bien en sachant que, bon, eux, ils sont prêts à payer, d'accord, mais finalement, pendant ce temps-là, il y a une source de fiscalité qui devrait tout simplement être encaissée. Il ne s'agit pas d'être punitif, d'être encaissée. Tout le monde doit payer son impôt. Si elle était encaissée, effectivement, ça changerait la donne considérablement et ça changerait le propos sur l'État-providence qui, par ailleurs, en Europe, il est démontré que le PIB n'est plus la seule unité de mesure de la richesse d'un pays et que l'État-providence c'est aussi un facteur de dynamisme. La politique de santé c'est aussi un facteur de dynamisme. C'est aussi ce qui permet d'éviter de considérables pertes au niveau du budget global. Donc, quand on nous dit les paradis fiscaux, je suis très étonné de cet oxymore que ça existe encore. Ce sont des enfers fiscaux pour les peuples et pour les nations et pour les budgets et pour l'économie globale. Il est évident que quand on tient ce genre de propos qu'il faut étayer et développer, il est évident qu'il y a un problème pour le mettre en circulation. Nous le faisons ici, dans un lieu de débat que vous nous offrez. Mais c'est extrêmement difficile à faire entendre. Et pourquoi ? Parce qu'après tout, on a des revues, on a des, encore une fois, des débats. On a des collections agora. C'est le discours politique, pardon, le discours journalistique à l'égard de la politique. C'est-à-dire le problème de ce que j'avais appelé dans un des livres qu'on n'a pas repris dans, qu'on n'a pas pu reprendre dans le 1 parce que ça faisait trop, la médiacratie que j'ai analysé dans un livre en 1986, la médiacratie, c'est-à-dire, au fond, je le définissais comme des quatre pouvoirs, c'est le fameux quatrième pouvoir qui s'est fait connaître à l'occasion du Watergate, le quatrième pouvoir de la presse, dont on rappelle, évidemment, que la presse est un instrument extrêmement précieux de liberté, mais le quatrième pouvoir est le seul pouvoir qui peut tout contre les trois autres et contre lequel les trois autres ne peuvent rien. Il est en autonomie. C'est la prêtrise moderne contre laquelle les encyclopédistes auraient lutté aujourd'hui. Car, quelle que soit la bonne volonté et le travail d'investigation des journalistes, il y a quand même un problème, à savoir que les grands médias peuvent être détenus par des gros capitaux. Or, sur le plan des lois de la concurrence, on sait très bien créer des lois qui marchent aussi bien aux Etats-Unis qu'en Europe et dans le monde pour éviter, justement, une concurrence déloyale quand il y a des parts prédominantes d'un des propriétaires d'une entreprise ou d'une structure. Bref, la concurrence. Donc, il est extrêmement possible, tout à fait possible, dans une mandature présidentielle, de demander et de demander à l'échelon européen que tel capital ne peut pas investir plus de, mettons, plus de 20% dans une télévision ou dans un organe de presse. Ça changerait considérablement la donne quant au propos qui y est tenu. Encore une fois, il ne s'agit pas de... Ce n'est pas une vision complotie, ce n'est pas que les journalistes sont en train d'appliquer ce que Bouygues leur dit à TF1, ce n'est pas ça du tout, évidemment, il y a de très bons journalistes. Mais, on voit bien qu'il y a des propositions qui ne peuvent tout simplement pas être formulées et qui paraissent a priori irréalistes parce que c'est ce que l'on appelle l'idéologie dominante qui est évidemment, comme toujours, qui se reconnaît au fait qu'elle ne se reconnaît pas, c'est-à-dire qu'elle est invisible. Et à cet égard, donc, je demande que lorsqu'il y a des campagnes présidentielles, les candidats fassent leur offre quant à la réforme de la politique des médias et de la presse. c'est fondamental. Voilà, je ne suis pas trop long, je vais conclure peut-être pour laisser la place au débat, parce que vous m'aviez dit j'ai beaucoup d'autres choses à dire, mais enfin, voilà, je vais conclure pour dire simplement que ce signe, l'histoire a ses cycles, l'histoire a ses rythmes et il vaut toujours mieux le réformisme progressif. Il vaut toujours mieux le réformisme lent. C'est mieux assimilé. Il y a moins de retour en arrière après les avancées. Il y a moins de crainte de l'inconnu. Mais il y a des moments où l'histoire demande une accélération, justement, parce qu'elle procède à une accélération où elle demande des changements de paradigme beaucoup plus considérés. Je pense que nous y sommes. La situation de nos sociétés depuis facilement un quart de siècle est devenue extrêmement dure. Moins dure relativement que du temps de la révolution industrielle. Mais tout de même, c'est comparable au niveau de la perception que les gens en ont car ils ont des moyens de le percevoir que l'on n'avait pas du temps de la révolution industrielle. Et cette perception est insupportable. Et c'est pour ça que les peuples manifestent un désir de retour à leur souveraineté, que leur vote serve à quelque chose. Et pour cela, il faut quand même qu'on leur propose à chaque fois quelque chose. Donc, ce n'est pas nécessairement par choix, par a priori, que je dis qu'il faut une mutation accélérée et rapide de nos modélisations. C'est parce que cela me paraît être appelé par la nécessité des temps. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements Alors, par exemple, pour la fiscalité, je rentre dans le détail, par rapport à la fiscalité des entreprises. L'idéal, ce serait de ne jamais imposer les entreprises, parce que les entreprises, c'est le lieu de travail qui nourrit tout le monde, qui nourrit tous ceux qui y travaillent et les autres. Et ce serait l'idéal, à mon sens. Mais l'assiette de l'impôt ne peut pas être répartie uniquement sur le revenu. Et après tout, l'entreprise dégage du profit. Il faut donc que l'impôt soit compatible avec la politique d'investissement de l'entreprise. Je rappelle quand même les bases. Rien n'empêche, du jour au lendemain, dans un programme électoral présidentiel, et donc sitôt élu, dès le mois de juin, rien n'empêche de proposer une double fiscalité d'entreprise. Je vais dire je, si j'étais président, je dirais ceci. Je dirais que je ne touche pas la fiscalité d'entreprise telle qu'elle existe. Mais j'en propose une autre en parallèle, plus basse, d'imposition beaucoup plus basse, aux entreprises qui obéissent à un principe de proportion quant à la motivation de l'esprit d'initiative. Et quels sont les nerfs de la motivation de l'esprit d'entreprise, ce sont deux choses de toujours. La rémunération financière, l'argent, et ce qu'on appelait autrefois l'honneur, en tout cas, on pourrait dire aujourd'hui, la souveraineté dans son lieu de travail, la capacité d'initiative, pouvoir faire ce que l'on voit ou que l'on perçoit, d'utile. Il est évident que dans la conception libérale de l'enrichissement, qui est un enrichissement sans limite, avec la théorie du ruissellement d'Adam Smith, etc., un ruissellement très, très, très relatif, quand même, l'histoire le démontre, il y a du ruissellement, d'accord, mais enfin, ça ne va quand même pas très loin. Il est évident que dans cette conception, moi, j'oppose à cette conception-là, à l'enrichissement sans limite, j'oppose la notion de proportion au niveau conceptuel. C'est-à-dire, mon théorème est le suivant, si, en effet, la rémunération, l'écart de la rémunération est un facteur de motivation de l'esprit d'initiative, alors, à ce moment-là, la surmotivation de quelques-uns est assurément la démotivation de la plupart. Ça, c'est le théorème. Et donc, je propose une fiscalité d'entreprise où, justement, l'esprit d'initiative de chacun, il y en a qui ne veulent pas l'esprit d'initiative. Ils n'ont qu'à gagner moins, etc., d'accord. Mais que l'esprit d'initiative puisse être motivé à tous les échelons d'une entreprise, d'un service, d'une initiative, à ce moment-là, en respectant une certaine proportion salariale. Or, on constate qu'il y a des coopératives et des entreprises co-gestionnaires. Je reviens à la co-gestion aussi. Je reparle de la co-gestion dans mon programme. Ça fait partie aussi des propositions. On s'aperçoit que les coopératives, ça marche très bien. Et les quelques entreprises au lieu de la co-gestion, ça marche très bien sur le plan économique. Autrement dit, on va me dire, oui, mais si vous baissez l'impôt sur des entreprises, vous allez donc avoir, vous allez creuser votre déficit contre lequel vous luttez. Pas du tout. Puisque précisément, si la motivation est mieux répartie au sein de l'entreprise, elle sera plus productive, elle conquérera des marchés, elle rentrera plus d'argent, et elle m'en fera rentrer plus dans mon budget alors que j'aurai baissé la fiscalité d'entreprise. Voilà un exemple, par exemple, puisque tu parlais de la fiscalité. Je ne voulais pas laisser les choses dans le flou. Oui, tu as parfaitement raison. L'euro devrait s'imposer et ne pas être simplement dépendant du dollar. Mais ce n'est évidemment pas si simple. Premièrement, mesure de rétention, évidemment, de jusqu'à présent de la première puissance mondiale, l'Amérique. Surtaxation des produits européens, etc., avec tous les effets négatifs que cela peut avoir. Ensuite, un autre niveau, il y a une chose qu'on oublie. On pense Europe et nous, nous pensons encore, d'ailleurs, Macron l'incarne à sa manière, nous pensons axe franco-allemand. Et là, on saurait ou certains pays du Nord ou même du Sud. On serait assez d'accord. On oublie trop qu'à un niveau symbolique et imaginaire, et ça compte énormément, à quel point pour les pays de l'Est, le dollar, étant donné leur histoire, étant donné... C'est le point le plus important que tu soulèves. Je suis bien d'accord. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ils ne veulent pas d'armée européenne. Ils n'ont rêvé pendant tout un point de leur histoire que de l'OTAN. ils n'ont rêvé que de l'OTAN et donc ils n'ont rêvé que de l'Amérique comme seul, je dirais, possible libérateur. Donc, il y a aussi cet obstacle psychologique. Sur le front, on a parfaitement raison. Il est absolument scandaleux que nous ne puissions pas commercer avec l'Iran, comme on n'a pas pu commercer, et aujourd'hui, c'est à peine le cas, mais on commence avec Cuba, parce que les Américains en ont décidé ainsi, que la BNP paie des milliards aux États-Unis parce qu'on a commercé avec certains pays comme l'Iran est parfaitement inadmissible. Et on l'a vu aussi pour l'aérospatial, le rachat à l'aérospatial, c'est-à-dire que toute l'innovation technologique française a été achetée. On ferme nos usines automobiles en Iran parce que, justement, c'est le dollar qui s'impose, sinon, encore une fois, il y a des mesures de rétention. Donc, tu vois, ce sont des choses, tu as parfaitement raison, mais elles sont très difficiles à mettre en place et l'élargissement d'Europe n'y a pas été tout à fait favorable. Deuxième petit point, mais ça, c'est un détail. Je glisse juste que je suis très conscient d'avoir proposé des choses à grande ligne et que tout ce que tu résumes là, évidemment, est à détailler et compte beaucoup. On va y revenir parce que je pense que le problème de l'Amérique est finalement moins important parce qu'à cause de ce qui va se passer, à cause de ce qui va se passer sur le plan économique. C'est-à-dire que l'Amérique ne va pas pouvoir continuer éternellement à faire financer son déficit budgétaire colossal parce qu'on en est à des chiffres astronomiques. Elle ne va pas pouvoir continuer indéfiniment parce que d'autres puissances arrivent maintenant et montent en force. La Chine le finance. Attention, je pense que là aussi il y a une accélération de l'histoire. Plus important, par contre, est le problème que tu soulèves des pays dits de l'Europe de l'Est qui, en effet, ne se sont sentis protégés que par les Américains pendant la guerre froide. et tu ne leur feras pas admettre autre chose pour l'instant. Pour l'instant, l'éducation de l'Europe, je dirais, a sans doute freiné une chose qui aurait peut-être été possible à tous. Eh bien, je réponds. Là aussi, il faut se mouiller, n'est-ce pas ? Je réponds qu'il faut admettre une Europe avec un mécanisme d'horlogerie. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs pignons qui embrayent. Vas-y. Sous-titrage Société Radio-Canada